Musique Alors, bonsoir. Moi, c'est Candide et ma complice, Julie. Alors, on a pensé de vous souhaiter la bienvenue à notre façon. Un, deux, un, deux. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci beaucoup. Alors, c'était la Comparsita de Matas Rodriguez, qui était une pièce écrite au départ en piano solo, et qu'on a décidé d'arranger en piano quatre mains, parce qu'on l'aimait beaucoup. C'est ça. Bien, en fait, notre duo, ça a commencé par un caprice. Et puis aussi, un caprice, c'est un terme en musique qui signifie un morceau qui est généralement libre dans sa forme, mais qui peut être à l'occasion, qui peut avoir un caractère vif. Et puis, ça fait qu'on trouvait que ça fait qu'on trouvait que nous, ça nous convenait bien. Bien sûr. Alors, Julie et moi, dès l'âge de sept ans, on a reçu des leçons de piano. Et puis, on s'est rencontrés pour la première fois au secondaire. On s'est retrouvés assises au même piano. On a découvert la musique classique, et puis, à ce moment-là, on trouvait ça très beau à jouer ensemble. Ça a été une première expérience qui a été très révélatrice. Et puis, on a eu la piqûre pour la musique classique, mais ça, on ne le disait pas dans la cour d'école, par exemple. C'est vrai. Exactement. Ça a été toute une piqûre, puisque beaucoup plus tard, on s'est revus, puis on avait toutes les deux encore le vif intérêt pour la musique classique. Alors, on s'est dit, puis là, d'autant plus qu'on s'est rendu compte qu'on avait énormément de répertoires écrits pour le piano quatre-mains. Alors, écoutez, on avait du contenu, du matériel amplement. Et puis là, on s'est dit, bien, pourquoi pas qu'on le ferait découvrir à d'autres. Alors, on s'est mis à pratiquer, bien sûr. Et puis, c'est ça, on en est venu à avoir, justement. Ah, la musique classique, mais de différentes époques aussi. C'est ça qui est intéressant. Alors, on s'est dit, on va en parler aux gens de la façon que, oui, on va en parler aux gens. C'est ça, on voulait le présent. Disons, parler des compositeurs, parler des époques. Découvrir ça au fur et à mesure qu'on montait les pièces, ça nous intéressait. Ça fait que c'est ça un peu qu'on appelle notre caprice, c'est qu'on a pris un peu la musique classique, puis on l'a ajustée, un peu adaptée à comment on voyait ça. Ça fait que pour vous donner un aperçu, on va jouer quelques extraits de pièces. De différentes époques, justement. On va s'approcher de cette affaire. Est-ce correct? Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'était la « Mélodie en phare » d'Anton Rubenstein, qui était de l'époque romantique. Le prochain extrait qu'on va vous jouer, c'est un auteur qui est un petit peu moins connu, qui s'appelle César Cuit. Lui, il a fait de la musique son second métier. Il était autodidacte, puis il était général en Pologne, puis il aimait la musique. Alors, la pièce qui s'intitule « L'Oriental ». Sous-titrage Société Radio-Canada L'Oriental « L'Oriental » Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça. Boccarini était de l'époque classique. C'est ce qu'on disait. C'est un peu nos caprices qu'on fait d'aller explorer différentes époques, puis différents styles aussi. Et puis, ça ne veut pas dire que parce que c'est un caprice, que c'est toujours synonyme de facilité. Oh non, même si c'est un caprice, en effet, ça ne veut pas dire que c'est facile. Parce que vous savez, lorsque l'on a à placer nos mains quasi superposées au même endroit et qu'il faut tourner la page au bon moment, c'est devenu donc une pratique en soi, seulement de travailler à ce niveau-là. Alors, on va vous le présenter. Vous allez avoir un extrait dans « Arrival of the Queen of Sheba » de Georges Frédéric Andel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien, nous, la permission qu'on s'est donnée nous a demandé, on a réalisé qu'il fallait s'adapter au changement de clé. Qu'est-ce que Candide va vous en parler un peu? C'est ça. Donc, à venir jusqu'à maintenant, j'étais assise à gauche, donc c'est-à-dire à la partie seconde au du clavier, et puis habituellement, les notes sont écrites en clé de fa à gauche, Et puis, à droite, les notes vont être écrites en clé de sol. Et puis, la particularité du piano quatre mains, c'est qu'on a les deux mains dans la même clé. Si on fait un parallèle avec le piano solo, que les notes en clé de face sont réservées pour la main gauche et les notes en clé de sol pour la main droite. Ça fait que si on change de côté, justement, d'une pièce à l'autre, bien là, vous comprenez qu'il faut changer notre lecture de notes. Alors, deux courts extraits. Sous-titrage ST' 501 Ah, ok, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 C'est ça, c'était la marche militaire de Schubert. Et puis, la veste à Gounod. On aimerait bien la continuer, c'est ça. C'est des petits échantillons. Oui, 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 oui. C'est bien. Alors, carburant aux expériences nouvelles, puis s'offrant des défis, notre curiosité capricieuse nous a amenés à explorer d'autres répertoires, comme par exemple la musique d'ambiance, des pièces en musique d'ambiance, la musique populaire. On est allé fouiner un peu dans les thèmes TV, les thèmes de films, les trames sonores des films. Enfin, c'est à l'infini, rien ne nous arrête, quand on aime ça, bien sûr. Et pour, enfin, au-delà des apprentissages, de la technique, et puis de la grande variété de pièces, au-delà de ça, il s'est installé une chimie, une chimie, et puis, tranquillement, depuis dix ans, et qui s'est développée, je dirais, par une grande présence et une grande écoute l'une envers l'autre. Qui fait que, c'est pour ça qu'on aime tant ça, c'est qu'on partage la même bulle des fois, des fois on s'éloigne un peu, mais on revient dans la même bulle, ça fait qu'on aime bien ça. C'est aussi l'exigence d'une interprétation en musique d'ensemble aussi, qui fait que ça devient encore plus riche et encore plus, enfin, le courant passe, comme on dit, avec les gens. C'est une expérience toujours agréable, de partager ça à deux. Et puis, comme le disait si bien Glenn Gould, c'est une citation qu'on a vue dernièrement, puis qu'on trouvait que ça correspondait vraiment à ce qu'on vivait, nous autres, comme formation du haut. Alors, l'objectif de l'art n'est pas le déclenchement momentané d'adrénaline, mais la construction progressive sur la durée d'une vie entière, d'un état d'émerveillement et de sérénité. Ça fait qu'on trouvait… c'était vraiment… C'était vraiment de nous émerveiller. Alors, sur ce, nous allons vous souhaiter une bonne soirée. Oui, déjà. Mais avec, musicalement, avec la vie en rose. Vous savez, vous aimeriez ça. Je retourne au secondo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501